Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog et ce matin je viens de me lever, là il est 9h moins 10. Je comptais dormir un petit peu plus vu l'heure à laquelle je m'étais couchée hier mais en fait le chat m'a réveillée et tout. Donc voilà, je me suis levée, si je suis fatiguée je ferai une sieste cet après-midi mais j'ai préféré me lever tout de suite. L'objectif d'aujourd'hui c'est de continuer mes boutures que j'ai commencé il y a deux jours et du coup je veux faire ça cet après-midi en fait, continuer de remplir ma petite serre mais je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait il y a deux jours, que j'avais pas mis dans le vlog d'il y a deux jours, comme ça ça fera toutes les boutures dans ce vlog là et ça sera un petit peu plus complet je pense. Alors je ferai ça que cet après-midi je pense parce que là je voudrais faire du montage ce matin, je voudrais monter tout le vlog que j'ai filmé hier, préparer les vidéos d'avance etc. Donc je vais faire ça et du coup on se retrouvera un petit peu plus tard pour continuer les boutures et terminer de remplir ma serre. Alors on se retrouve à la même place que ce matin mais là il est quasiment 13h je crois, il est 12h55. Depuis ce matin j'ai juste fait du montage donc voilà rien d'intéressant à vous montrer, là je regardais un petit peu quelques vidéos sur Youtube et je commence à avoir un petit peu faim en fait parce que j'ai rien mangé ce matin, j'ai juste bu monté. Donc je vais me faire un petit truc à manger, j'ai vu qu'on avait un reste de sauce tomate dans le frigo qui attend depuis un petit moment, j'ai un petit peu de parmesan et j'ai fait du pain il y a deux jours et là il commence un peu à être tout dur. Donc je vais couper le pain, je vais mettre de la sauce tomate dessus, du fromage et je vais faire chauffer ça au micro-ondes je pense. Ça me fera des petites tartines comme ça avec du fromage fondu dessus, j'ai pas trop d'idées en fait de quoi faire, j'ai pas envie que ça me prenne trop longtemps et comme ça ça utilisera le pain qu'il faut vraiment manger. Donc je vais vous montrer tout ça, ça sera pas de la grande cuisine. Alors voilà ce qui reste comme pain, je sais pas si je vais tout manger mais je vais en manger quand même 4 ou 5 tranches je pense. Là il est tout dur mais je vais le mettre un petit peu au micro-ondes pour le ramollir et pouvoir le couper. La sauce tomate que nous on utilise c'est celle qui vient de chez Lidl dans la gamme bio comme ça, celle qui a le bouchon vert, c'est vraiment notre préféré et voilà celle-ci elle attend depuis un petit moment donc il faut vraiment la manger et j'ai ce reste de parmesan, alors il y en a pas beaucoup mais voilà ça devrait suffire, sinon je remplacerai par de l'émental râpé ou quelque chose comme ça. Et en fait on a un reste de pommes de terre et de raclette qu'on a mangé hier soir mais on va le garder pour ce soir je pense, donc c'est pour ça que je me fais autre chose ce midi. Et voilà ce que ça donne, j'ai mis à peu près une minute au micro-ondes je pense pour que le fromage soit fondu et du coup voilà je vais manger juste ça, ça suffira amplement pour ce midi. Alors je suis prête à commencer mes boutures, donc j'ai mis dans ma petite serre des petits pots comme ça, alors normalement il y a toute une plaque entière qui vient mais c'est avec des tout petits godets, moi je préférais ce genre de pots donc voilà j'ai pris des pots qui rentraient, je peux en rentrer 8 par serre et après je viendrai mettre le couvercle au-dessus, je vais utiliser du terreau semi-ébouturage, donc j'ai pris chez Botanique en fait exprès un terreau pour les bouturages parce que voilà je me dis que ça peut mieux fonctionner et aujourd'hui je vais remplir du coup tous mes godets mais je vais mettre en terre uniquement les boutures qui attendent depuis quelques jours. En gros là j'ai 3 boutures de cactus de Noël, je les ai laissées sécher depuis 2 jours, donc voilà je vais les mettre en terre aujourd'hui, je pense qu'il faut les laisser sécher parce que sinon ça peut pourrir etc si c'est trop humide, donc je vais faire ça, je vais les mettre toutes les 3 dans un pot et ensuite ici c'est des feuilles de Pilea, en fait ça vient des Pilea que j'ai ramené du travail, il y en avait un qui était vraiment abîmé et du coup il avait perdu des feuilles carrément, celles-ci elles attendent depuis 2 semaines, alors celle-là elle est vraiment... je pense qu'elle repartira pas mais les autres il y a moyen, je pense que je vais un petit peu inciser en fait pour les glisser dans le pot après et après je recouperai des boutures sur mes autres plantes mais je les laisserai sécher, je les mettrai pas en terre aujourd'hui, donc je vous montrerai ça juste après mais pour le moment je remplis tous les godets comme ça ce sera fait et je mets ces petits trucs-là en terre, juste avant de les mettre je pense que j'humidifierai un petit peu la terre, j'ai un spray comme ça que j'avais utilisé, c'est un spray juste avec de l'eau à l'intérieur, je vais un petit peu humidifier et après voilà, je laisserai tout ça dans la serre, c'est la première fois que je fais des boutures donc je sais pas du tout si ça va fonctionner. Alors j'avais mis mon terreau dans un saladier pour que ce soit plus simple, du coup je les remplis pas énormément, pas jusqu'en haut, voilà ça sert à rien d'en mettre plein en fait parce qu'après une fois que ce sera bouturé, je vais les changer, les mettre dans d'autres pots sûrement, je les rempotrerai en fait avec du terreau classique et je tasse pas énormément pour que ce soit bien aéré et que les racines aient pas trop de mal à s'infiltrer en gros, donc là je vais vaporiser un petit peu d'eau et ensuite je planterai tout simplement mes plantes à l'intérieur. Pour le cactus de Noël du coup je vais les mettre directement comme ça en fait, j'ai découpé des petites pousses en fait sur des branches où il n'y avait pas de bouton en fleurs et du coup je vais les mettre comme ça directement, j'espère que ça fera des racines juste avec ça, on verra bien. Et ensuite pour cette plante là je vais en fait inciser des feuilles et du coup je les planterai comme ça, alors je vais pas faire dans la nervure principale en gros, mais je vais couper un petit peu sur les côtés, d'après ce que j'ai lu c'est comme ça qu'il faudrait faire, donc je vais bien voir si ça marche. Et je coupe ça avec cet outil là, c'est des petites cisailles en gros que j'avais eu dans une box de jardinage il y a longtemps, du coup je vais couper comme ça au milieu, je ne sais pas du tout si ça va faire quelque chose, j'espère que ça fonctionnera comme ça, mais je sais pas, j'ai un doute quand même, après j'ai jamais fait donc peut-être que ça fonctionne, du coup ça fait ça, je sais pas si vous voyez mais ouais j'ai quand même pas mal coupé, et alors celle-ci je pense que je vais juste les poser comme ça en fait, en les mettant à peine dans la terre mais je vais juste les poser, et du coup ouais, vu que je vais faire comme ça je vais en mettre une par godet, et si jamais ça marche ça fera une plante à chaque fois par feuille, donc ça serait plutôt cool, donc ouais je sais pas, après il faut attendre pour les bouturages comme ça, il faut être super patient, ça peut prendre plusieurs semaines quand même, donc je sais pas du tout si ça va marcher, mais si ça marche, ce serait vraiment trop trop cool, voilà ce que ça donne, du coup c'est les 4 seules pots que je vais faire aujourd'hui, je vais remplir quand même les 4 autres tant que le terreau est sorti, mais après je vais couper mes autres feuilles, je vais vous montrer vraiment, et je les laisserai sécher, et je les mettrai dans les pots je pense dans 2 jours, et du coup pour les boutures que j'ai envie de faire, j'aimerais faire des boutures de ce cactus de Noël, donc celles qui sont dans la serre là, c'est du cactus de Noël blanc, celui-ci il est rose je crois, et j'en ai un autre rouge, donc j'aimerais bien en faire de chacun en fait, je vais couper 3 branches sur celui-là, 3 branches sur l'autre qui est pas dans ce meuble là, et voilà je verrai bien ce que ça donne, juste ici aussi j'ai des tentatives de boutures, qui sont là depuis une semaine, encore une fois des plantes que j'avais récupérées au boulot, ça pareil c'était des feuilles qui étaient tombées, mais en fait elles avaient une petite tige, donc j'ai essayé de les mettre dans l'eau, je verrai bien ce que ça donne, mais voilà ça fait une semaine qu'elles sont là, pour le moment ça n'a pas bougé, j'aimerais aussi faire des boutures de la langue de belle-mère qui est ici, je l'avais rempotée il y a quelques temps avec ma mère, et en fait elle a des branches qui sont cassées, enfin qui sont pliées parce que le chat l'avait fait tomber une fois et tout, donc je vais tout simplement couper une des branches qui est pliée, enfin même peut-être deux, j'aimerais bien en couper une en petits tronçons, en plein de petits bouts en fait, pour faire des boutures dans la terre, et en garder une grande que je vais mettre dans l'eau, alors ça c'est mon grand cactus de Noël, donc le plus grand que j'ai, en gros pour faire des boutures d'après ce que j'ai compris, il faut prendre une feuille et couper à peu près deux morceaux en gros, donc là j'ai coupé ça sur le petit, j'en ai coupé trois morceaux, et ouais il faut couper à peu près deux feuilles, donc sur celui-ci je vais regarder où est-ce que je pourrais couper, par exemple ici, je ne sais pas si vous verrez, celui-là, je vais le couper à deux trucs en fait, alors je ne sais pas si c'est la bonne méthode, mais d'après ce que j'ai compris, c'est ce qu'il faut faire pour les cactus, donc voilà, j'ai coupé, ça me fait un petit tronçon comme ça, je laisse sécher jusqu'à demain ou après-demain, et seulement après je le mettrai en terre, et du coup pour celui-ci je vais en faire deux autres, parce que voilà, je veux couper à chaque fois, enfin je vais avoir trois petits tronçons dans le même pot, pour que ça fasse quand même une vraie plante à la fin, si c'est juste un petit cactus comme ça, il mettra beaucoup de temps à se développer, donc je vais en couper quand même plusieurs, alors j'ai sorti un plateau sur lequel je vais mettre mes boutures qui sont en train de sécher en gros, et je vais mettre des petits post-it pour me rappeler ce que c'est, parce que du coup là dans les cactus de Noël, je vais me rappeler quelle couleur c'est après, parce que d'ici à ce qu'ils sortent des fleurs quand même, on n'y est pas, donc je vais mettre des petits post-it, celui-ci c'est le petit, donc c'est le rose normalement, et celui-ci le rouge, et après quand j'aurai rempli ma serre, je me ferai un espèce de plan en gros sur une feuille, pour me rappeler qu'est-ce que j'ai mis à quelle place, et ensuite pour la langue de belle-mère, je pense que je vais du coup couper cette feuille-là, qui est complètement cassée ici, j'hésite à la couper seulement là, en me disant peut-être qu'elle repoussera après, donc je vais couper juste la moitié, toute cette partie-là je vais la mettre en tronçon en gros, pour la mettre dans mes petits pots, et je vais couper ensuite une autre feuille pour la mettre dans l'eau, et là je pense que je vais prendre celle-ci, qui est énorme, mais qui est complètement en train de pendre en gros, donc voilà, je pense que celle-ci je vais la couper à la base le plus loin possible, je fais deux techniques là-dessus, tout simplement parce que ça ne fait pas le même résultat à la fin, quand on prend une feuille entière qu'on met dans l'eau, ça va refaire le vert avec le jaune sur les côtés, mais quand on prend une feuille, et qu'on va après couper en plusieurs petits morceaux, comme je vais couper les côtés en gros, enfin je vais vous montrer, apparemment ça ferait une langue de belle-mère, qui est seulement verte, qui n'a pas les côtés jaunes comme ça, donc je vais tenter les deux, parce que du coup ça ferait deux plantes différentes à la fin, donc voilà, je ne sais pas trop ce que ça donnera, ça se trouve il n'y a rien du tout qui va pousser, mais on va essayer, et du coup pour couper ça, je prends un vrai sécateur en fait, un petit peu plus grand, parce que mon petit truc là, il ne coupe vraiment pas grand chose, enfin c'est pour les tout petits détails, donc celle-ci, je vais la couper, hop, ici, et celle-ci, je vais essayer de la couper la plus loin possible, en fait le plus à la base possible, je ne sais pas du tout si ça va repousser après, mais voilà, je vais essayer de la couper le plus proche de la base possible, et ensuite avec mes deux morceaux, du coup celui-ci, c'est celui que je vais mettre en eau, alors celui-là, je vais lui couper les côtés en fait, enfin je vais faire un espèce de V vers l'intérieur, tout simplement parce que là, en fait, il n'y aurait que cette partie-là qui irait dans l'eau, enfin qui serait racinable en gros, et là si je fais un V, il y aura beaucoup plus de surface pour pouvoir faire des racines, donc ça fonctionnerait mieux quand même, donc je vais essayer de faire ça, et pour l'autre, je vais couper des petits tronçons comme ça, je vais en faire trois je pense, et après je couperai les côtés en biais, apparemment il faut faire comme ça, donc ouais, on va essayer, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, je ne suis vraiment pas très confiante, mais on va essayer, alors sur celle-ci, je vais enlever quand même la base là, parce qu'elle est vraiment abîmée, donc ce morceau-là, il ne servira à rien, et ensuite je vais faire trois morceaux dans cette partie-là, et du coup la dernière partie, je vais la laisser avec son petit chapeau comme ça, et après en fait je vais couper les côtés vers l'intérieur en gros, donc, hop, comme ça, je ne sais pas si vous voyez, là en gros j'ai enlevé tout ce qui est partie jaune en biais, je fais la même chose de l'autre côté, hop, et après je laisse sécher pareil un ou deux jours je pense, et je mettrai en terre directement comme ça, alors il faut bien faire attention quand on met en terre, parce qu'il faut bien laisser le haut de la plante, enfin ce qui était à la base le haut en haut, et le bas vers le bas, il ne faut pas les planter dans le mauvais sens, et du coup avec le grand morceau là, je vais faire un petit peu le même principe, mais dans l'autre sens, donc là je coupe vers l'intérieur, et je vais faire un V comme ça, voilà ce que ça donne, et je vais aussi couper un petit peu la base ici, pour qu'il y ait un petit peu plus de surface, parce que là c'était vraiment en pointe, hop, et voilà, et donc ça je vais le mettre dans un bocal avec de l'eau, je pense que je vais mettre aussi un petit charbon de bois dans l'eau, pour éviter que l'eau moisisse un peu et tout, qu'elle devienne trouble, mon père m'en a donné un petit peu, enfin c'est des charbons pour le barbecue à la base, mais normalement ça devrait fonctionner, donc je vais aussi la nettoyer, parce qu'elle est pleine de poussière, et je vais chercher un bocal, et je reviens tout de suite, il faut que je trouve un bocal à sa taille, alors en bocal à la taille j'avais rien, donc j'ai pris un verre comme ça, qui est assez opaque, je pense d'après mes recherches aussi, ça devrait mieux fonctionner dans un verre qui n'est pas transparent, alors ça rentre limite, mais voilà ça ira, du coup je vais mettre de l'eau au fond, et un petit charbon de bois, et on va laisser ça pendant je pense un mois, donc voilà ce que ça donne, j'ai mis mon charbon de bois et de l'eau, alors pas jusqu'en haut parce que ça sert à rien, mais voilà tant que le bas trempe, ça devrait aller, donc je vais la laisser prendre pendant quelques temps, je vais mettre celle-ci sur mon plateau jusqu'à après-demain je pense, je vais aller nettoyer tous mes outils, mon saladier et tout ça, et on se retrouve juste après. Au niveau des boutures, je pense que c'est tout ce que je vais faire, mais j'aimerais bien, alors ça je le ferai un autre jour, mais j'aimerais bien faire quelque chose avec ce cactus, qui ne ressemble plus à rien, je vais vous le sortir pour que vous le voyez tout seul, mais voilà, voilà l'état du truc, il y a des pousses partout, etc, enfin c'est vraiment n'importe quoi sur celui-ci, donc j'aimerais bien le couper en plusieurs morceaux, et le remettre dans des pots différents, pour voir s'il se passe quelque chose, parce que vraiment j'en peux plus de sa forme là, elle est vraiment trop bizarre, mais ça je ferai un autre jour. Alors j'ai récupéré ma petite serre, donc avec les boutures que j'ai faites il y a deux jours, pour le moment rien ne bouge, mais voilà je vais les laisser un petit peu tranquilles, mais je vais compléter dans les quatre pots qui restent, donc là j'ai mon petit plateau avec ce que j'ai coupé il y a deux jours, alors ça je ne vous ai pas montré, j'ai aussi coupé de l'arbre de jade, c'est une plante que j'ai déjà eue par le passé, qui était morte, et là j'en ai une nouvelle depuis quelques temps, mais pareil elle n'arrête pas de perdre ses feuilles, en fait je ne comprends pas trop, donc je n'arrête pas de tenter de faire des boutures, du coup là je vais en refaire à nouveau, donc j'avais pris deux petites feuilles, et du coup je vais mettre tout ça dans ma petite serre, je vais humidifier quand même avant, et je pense que je vais repasser un petit coup d'eau sur les autres, que j'ai fait il y a deux jours, je pense qu'il faut les humidifier de temps en temps, donc voilà je vais faire ça, et je vais aussi me faire ma petite feuille, avec le plan de quelle plante j'ai mis, ou notamment pour les cactus de Noël, pour me rappeler quelle couleur est dans quel godet, il est 15h31, et finalement j'ai déjà fini de mettre mes boutures en terre, parce que c'était hyper rapide, donc je vais reprendre le livre que je lisais hier, j'ai lu 50 pages comme je vous avais dit hier, donc il me reste tout ça, du coup je vais lire un petit moment, je me suis levée quand même assez tôt ce matin, mais pour le moment je suis pas trop fatiguée, donc voilà je vais lire, et je ferai éventuellement une sieste un petit peu plus tard, je vous retrouve là, il est 23h15, et je vais aller à la douche, et après je vais aller au lit, je suis vraiment fatiguée, même si j'ai fait une petite sieste cet après-midi, mais voilà je suis vraiment claquée là, donc je vais pas m'éterniser, je vous ai pas reparlé depuis cet après-midi, mais en fait j'ai lu pendant bien une heure je pense, après j'ai fait une petite sieste, ce soir on a terminé la raclette, on a terminé aussi le tiramisu que j'avais fait hier, et voilà on a regardé enquête criminelle à la télé, j'adore les émissions comme ça, genre enquête criminelle, crime et tout ça, c'est des émissions que j'aime bien, alors là c'était une affaire qu'on avait déjà vue, mais on s'en rappelait plus trop, donc voilà on a regardé à nouveau, mais là je suis vraiment fatiguée, donc je vais pas tarder, et de toute façon je pense que le vlog aura été assez long quand même, avec toutes mes histoires de bouture et tout, du coup ça va être la fin pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, comme d'habitude n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir, vous pouvez aussi vous abonner, liker la vidéo et aller faire un tour sur le site YouTip pour regarder des pubs pour moi, ça me fera des petits sous dans ma cagnotte, et je vous remercie par avance si vous allez le faire, et quant à nous on va se retrouver dès demain dans un prochain vlog, et d'ici là prenez soin de vous, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada